Ça y est, le premier jour du challenge, je termine One Piece en un mois est passé et j'ai beaucoup de remarques. Premièrement, les commentaires. J'ai reçu au moins 500 commentaires qui me disaient « Ouais, je ne vais pas y arriver ». Ce qui me choque, mais pas vraiment, c'est que je me rends compte que lorsque je vois ce genre de commentaires, je me dis qu'en fait la personne qui est en train de commenter ça, elle ne s'adresse pas à moi en fait. Elle s'adresse à elle-même, c'est-à-dire la personne en train… Moi, ce que je vois en fait, c'est que la personne se dit « Moi, je ne peux pas y arriver, alors toi-même, tu ne pourras pas y arriver ». Du coup, je ris et à chaque fois que je vois un commentaire, je dis seulement « On verra, on verra ». J'aime bien les défis, moi. Je kiffe ça. Mise à part ces personnes-là, il y a des personnes qui m'encouragent. Certaines disent l'avoir fait, ça c'est trop cool déjà. Et d'autres qui m'encouragent, même dans le noir, genre « Elles ne l'ont jamais fait, n'ont jamais essayé. » Elles veulent voir comment est-ce que je pourrais faire pour y arriver. Vous êtes des amours. Maintenant, concernant le challenge en lui-même, je vous ai dit « J'ai une stratégie. » J'ai pris le nombre de chapitres disponibles pour le diviser en 31 jours. Et ça m'a donné environ 35 chapitres à lire par jour. Donc, j'ai commencé hier le 1er octobre. J'ai terminé les 35 chapitres en pratiquement à tout cassé. 1h, 2h. 1h, 2h. Donc, 2h grand maximum. C'est pas même parce que je finissais, c'était 30 chapitres. Après, je partais bavarder. Après, je revenais encore. Après, je m'avais encore raconté mes choses là-bas sur WhatsApp. Les chapitres de One Piece sont extrêmement courts. Je dis bien extrêmement courts. A tout cassé. On a 20 pages sur le chapitre. A tout cassé. Et les pages, elles sont genre 3 lignes comme ça. C'est avec peut-être 9 cases différentes. Et aussi, je pense que ceux qui me recommandent de lire, de voir plutôt l'anime plutôt que de lire le manga, ce n'est pas possible. Parce que si on fait le nombre de minutes qu'il me faudra pour voir l'anime, ce n'est pas possible du tout. Je ne pourrais pas remplir le challenge. Lire le manga est beaucoup plus rapide parce que 1. J'ai un skill de lecture très avancé. Je lis extrêmement vite. Et 2. Parce que même dans la lecture des scans comparée à l'anime, la lecture des scans, tu as plein de choses qui ne sont pas dans l'anime. Genre peut-être les effets spéciaux ou alors les ralentis. Ça économise énormément de temps. Et non, ce n'est pas de la triche. Parce que ici, l'objectif, c'est de me mettre à jour sur One Piece, quels que soient les moyens par lesquels je passe. L'important, c'est de lire tous les chapitres, de comprendre le truc. Parce que je n'ai pas le droit de survoler. Et c'est tout. Bonne chance à moi.